En 1980, Sylvie Vartan et Johnny Hallyday se séparent. Et comme le montre la convention de divorce des deux artistes datée du 5 novembre 1980 et que nos confrères de RTL ont pu consulter, le rockeur, mort à l'âge de 74 ans, a bien fait à leur fils David Halibé une donation volontaire de l'usufruit de la villa parisienne, comme le rapportait déjà à close heure du 17 février une donation dont David ne bénéficiera qu'un demi-deux seulement. Soit 22 ans après le divorce de Sylvie et Johnny. Ainsi, elle n'était en aucun cas prévue dans la convention de divorce. L'usufruit étant évalué à 457 347,05 euros, David a touché sensiblement la même somme d'argent que celle qu'il a versée devant notaire à sa sœur. Toutefois, comme Laura Smet, David Halibé ne fait pas partie de la succession. Sylvie Vartan s'insurge dans un communiqué, Sylvie Vartan avait pourtant affirmé avoir purement et simplement refusé dans le cadre de notre divorce de recevoir de Johnny, sous forme de donation, sa part de la maison préférant que cela revienne directement à notre unique fils. La première épouse de Johnny Halibé avait dénoncé le contenu du testament de Johnny Halibé, qui déshérite ses enfants Laura et David au profit de son épouse Laetitia Halibé. Pouvez-vous imaginer une seule seconde ce que peut ressentir David, artiste lui-même, fils d'artiste, d'être privé de tout droit de regard sur la gestion de l'héritage artistique de son père ? Sam Sider, avait encore déploré Sylvie Vartan. Sous-titrage Société Radio-Canada